Nous travaillons sur les jeux d'alliances, comme nous l'avons dit, au sein du conseil municipal de Gréjouaï. La réalité, ce qui est à dire, c'est que Ahmed Aïdara n'a pas la majorité des adjets aux maires. Pourquoi ? Parce qu'il y a une alliance entre Beno, Wallo Sénégal et Gomsbop. Quelle leçon faudrait-il tirer de ça ? Allianz sous la nature. Allianz sous la nature. Contre la nature. De toute façon, ce qui s'est passé à Gréjouaï, pour moi, c'est une réalité, c'est que ça dépasse même les localités. Parce que quelque part, si nous avons fait notre première réunion du conseil, qui s'est terminée en Cune Poisson, nous avons dit que Abdoulaye Watt a dit qu'il s'est passé et qu'il s'est passé pour voter. Il s'est passé en délégation. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Trahison. On a vu les choses. Ahmed Aïdara. Il s'est passé beaucoup de Bougane Gaye. Je me suis dit que l'on a fait une émission de la réunion. Tout ça. Je ne sais pas si on a parlé de ce patron. Parce qu'il s'est passé en train de se passer. Parce qu'on a fait une réunion de la réunion. Et effectivement, ils les ont voté. Et maintenant, ça s'est passé. Il y a beaucoup d'adjoints au maire, je pense. Tout à fait, c'est le troisième. Maintenant, pour dire quoi? Pour dire que, nous sommes opposés au Sénégal, nous sommes opposés. Et, tu soupçonnes que, quelque part, il n'est pas sincère, il n'est pas franc. C'est-à-dire que, tu participes dans l'élection, car ton aura, il s'agit d'engager, c'est ce qui s'est passé. C'est le traître. Il y a un peu, un grand mouvement. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important. C'est une grande coalition. Mais, cette coalition, si vous êtes tous, nous informons le pouvoir, si nous devons aller, comment dire, comme ce qui s'est passé à Gaye Waï, nous arbitrer, entre les deux coalitions, nous devons aller vers le pouvoir. Comment tu comprendrais cela? C'est comme ce que je disais, aux élections législatives de 2017. Tout le monde se disait, que la coalition, véritablement, nous devons le pouvoir, en cohabitation. qu'est-ce que nous devons aller ? Nous devons aller vers le pouvoir. Le PDS. Le PDS. Le PDS. Donc, pour moi, tous ces faits-là, il ne faut pas que nous les dissocier. Il ne faut pas que nous les dissocier. Il faut pas que nous les dissocier. Nous sommes dans l'opposition. Ils travaillent constamment, avec le président Macky Salle. Et si nous devons aller à la coalition, c'est pour moi, c'est ce qui s'est passé à Gaye Waï. Nous avons vu le contexte de Gaye Waï, le contexte des alliances au sein d'un conseil municipal. Nous devons aller voir ou nous, nous devons aller voir, nous devons aller voir, nous devons aller voir, nous devons aller voir, ou le PDS et les autres, nous devons aller voir. Ou vous voyez comme Mambirum ? Il faut regarder plus loin que ça. Je pense que Mambirum, il faut regarder plus loin. Et ce qu'on voit sur Gaye Waï, je pense également à beaucoup de conseils municipaux qui sont à la fin de la fin. Et ce que je veux dire, ce qu'on doit faire pour les éliminer, c'est ma position, c'est sa position pour les éliminer. Il faut dire que c'est tout. Comment ne pas penser à nous ? Oui, comment ça s'explique ? Parce que nous sommes également en politique. Cela est le cas, lorsqu'il te plait, alors que si nous pouvons faire de toi, c'est votre conseil. Cela peut être une chose. Et nous avons les responsables de Gaye Waï peut être plus la chose. Peut-être que moi, je pense que vous avez un petit peu de politique, il ne maîtrise pas trop. Mais je veux dire que peut-être que l'alliance, je pense que c'est un peu de bête. Parce que moi, c'est un peu de bête, mais je pense que c'est un peu de bête. Et toi, c'est un peu de bête ? Non, c'est un peu de bête, parce que nous sommes tous les deux. Mais c'est un peu comme on dit, donc je pense que c'est un peu de bête. Et c'est un peu comme on dit, nous pouvons prêter main forte à Ahmed. Mais toujours est-il que je peux commencer pour parler des discussions avec les conseils. Comme ça, il y a le maximum de conseils. Mais nous avons trois conseils qui ont le droit de blocage. Rav, si vous voulez poser la question autrement, est-ce que quelque part aussi, nous pouvons faire des conseils ? Bougane Gaïdani, Abdoulaye Ouad, le chef du PDS, il n'a pas trop de maîtrise les membres du conseil municipal. Donc, Abdoulaye Ouad a bien envoyé une délégation là-bas, intimulé une ordre pour nous soutenir Ahmed Aïdara. Il n'a pas de maîtrise. C'est bien possible. Est-ce que l'on pense aussi ? C'est bien possible. Mme Ouad a donné une directive pour nous aller et aller en faire partie. Mais dès qu'on va y arriver, il y a des propositions, des alléchantes, des alléchantes, des intervies. Il y en a qui se disent qu'ils financent leurs campagnes et leurs appliques. Si on les applique, on ne peut pas envoyer ces personnes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a eu le droit de envoyer un gars qui peut comprendre la situation. Parce que ce que tu as pu dire, c'est que c'est un leader. Il ne peut pas être à un conseil. Et il ne peut pas être à un conseil qui a fait le droit. Il ne peut pas être à un conseil qui a fait le droit. De ce fait, vous faites qu'il a pu négocier pour avoir des postes adjoints. Le PDS, par exemple, a un pouvoir qui a un conseil. Il ne peut être sanctionné, par exemple. Il ne peut pas exclure ce parti. Mais Moustapha, il ne peut pas aller à une campagne électorale. Il est le droit de défoncer à Ali Ouçal. Il m'a représenté Benoît Boc-Yakar. Pendant tout ce temps-là, il faut que tu deviennes changer. D'accord, Moustapha. J'ai eu Ali Ouçal. Et vous allez aller, il ne peut pas aller. Si vous voulez voter contre Ali Ouçal, c'est une bonne logique. Mais parce qu'il n'a pas une logique. Alors, Pierre, il est terminé. Papa Maitre, est-ce que le robot est-ce que vous voulez dire? Non, non, je ne me dis pas jusqu'à un moment. Il n'a pas une logique. Il n'a pas une logique. Non, contre cette personne-là. Non, contre cette personne-là. Non, contre cette personne-là. Parce que tu dis que le gouvernement n'a pas été fait. Après, tu reviens dans le conseil municipal. Il n'y a pas de logique. Alors, Pamartar, moi, je disais que je disais que Ahmed Aydara, si ça continue comme ça, le gouvernement ne le fait pas. Je ne sais pas comment le programme, mais il ne le faut pas. Mais quand j'entends les experts qui disent que finalement, les adjoints-là ont eu un pouvoir pour empêcher de faire le gouvernement. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le bon ? Et que Ahmed, il a peut-être tardé à comprendre ça, mais qu'il est, ce n'est pas les adjoints qui vont empêcher de faire le travail. Même en réalité, le majoritaire et le minoritaire, il faut que nous relativiser. Parce que si on est en délibération, les délibérations, les délibérations, les délibérations, les délibérations, les délibérations, c'est souvent ouvert au public. Il n'y a pas d'accord que les délibérations sont opposées juste pour opposer. Donc, il y a un système politique pour dire qu'il n'y a pas de même mise alors qu'il n'y a pas de même mise. La preuve, mais il n'y a pas d'accord. Est-ce que si on entend le problème de délibération, que nous devons dire que nous devons être bloqués par force, que nous devons bloquer juste parce qu'il devons bloquer ? Et d'accord, il faut bloquer les financements, mais pas de délibérations comme ce que vous devons dire. Il faut vous inquiéter de lui, parce que moi... Il est en train de vous dire. Il est en train de vous dire, parce que moi, j'ai eu... Bon, ce n'est pas une chance. J'ai assisté... J'ai assisté... Quand Mbaye Ndiaye est maire de Parcel, Moussasi est... Il est venu... 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 Je pense que c'est une très bonne chose. Il faut... Parfois... Mbaye Ndiaye... Parce que... Si nous suivons cette logique... Moussafa... Quand nous pensons... Mbaye Ndiaye a une majorité à l'Assemblée Nationale. Parce que si nous n'avons pas une majorité à l'Assemblée Nationale, nous devons force la cohabitation. Et nous devons faire une cohabitation, et nous devons faire une cohabitation. Et finalement... Est-ce que ce n'est pas une bonne chose que nous devons faire une cohabitation ? Mais c'est ça ! Mais c'est ça ! Nous devons faire une question... Nous devons faire une question... Mais pour venir au vote... Mbaye Ndiaye... Moussafa... Mbaye Ndiaye... Personne ne peut le maitriser... Ce qui est dit... Mais c'est ce qu'il est venu... Le troisième... Quatrième conseil... C'est ce qu'on a fait... Le gars... Il a été porté par Beno Bocuyaka... Oui... Beno Bocuyaka... Il a été porté candidature... Il a été trahir... Il a été trahir... Ce qu'on a fait le quatrième adjoint... Il a accepté... Il a trahir la consigne de vote... C'est ce qu'on a fait... Et le quatrième adjoint... Donc Bocuyaka... Il a accepté trahir Bouguane... Absolument... Le troisième conseiller... Adjoint... Mbaye Ndiaye... Il n'y a pas besoin de PDS, il n'y a pas besoin d'un seul conseil, il n'y a pas besoin d'un seul conseil. Alors que si l'adjoint maire a des avantages, peut-être qu'il peut y avoir un autre conseil. C'est ce que c'est. Si l'adjoint maire a des propositions concrètes, il faut jouer avec Gaï. Et moi je pense que c'est ça. Mais nous devons négocier avec nous. Pourquoi ? Et au nom de quoi ? Il n'y a pas besoin d'un conseil. Il n'a pas été trop politique parce qu'il n'y a pas besoin d'un conseil. Pour vous, c'est à tout l'honneur d'Ahmad qui a voulu négocier. Mais c'est ça, parce que si l'on négociait, comme Gaï a voulu, il n'y a pas besoin d'un majorité. Mais à quel prix ? Est-ce que Boba trahirait les convictions de Gaï ? Il n'y a pas besoin d'un majorité après. Parce qu'ils ont peut-être au contraire. On doit voter aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'une délibération. Oui, il n'y a pas besoin d'une position. Parce qu'à tout moment, il ne faut pas savoir que c'est fixe comme assemble national. Il faut savoir qu'on décide de votre part de la part de l'action. Il faut voter de votre part de la part. Même les positions ne sont pas figées. Je n'ai pas besoin de délibération. Il n'y a pas besoin d'une délibération. C'est une délibération à cause de la puissance de la situation. C'est une délibération au cas par cas. je peux poser un acte à Golfe qui n'arrache pas Khadija et elle vote contre absolument donc on a relativisé minoritaire et majoritaire il n'y a aucun sens par rapport à l'enquête sauf on me précise également que c'est le bureau municipal qui définit l'ordre du jour donc ça c'est important alors pour terminer très rapidement c'est intéressant parce que on a besoin de dire mais est-ce que quelque part également trahiront nous le vote des populations on a besoin de nous exprimer on a besoin de 5 000 voix on a besoin de 6 000 voix pour une coalition et cette coalition ne contrôle pas le bureau moi j'ai fait la veille des élections locales j'ai accordé au journal exclusif une interview je vais parler de l'élection locale il faut que le parti politique ait une pression pour qu'on a fait l'élection locale parce qu'on a parlé réalité locale aujourd'hui vous pouvez beaucoup de partis sur le sommet mais au niveau local il n'y a pas de vision il n'y a pas de l'élection oui c'est possible comprends ? c'est possible parce qu'il n'y a pas de la démocratie au niveau présidentiel au niveau parlementaire il n'y a pas de participation citoyenne donc j'ai dit j'ai proposé que pour les élections locales et d'ailleurs l'avancée c'est quoi les indépendants avec le suffrage il n'y a pas de l'élection c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'élection c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'élection au niveau des élections locales nous devons qu'il n'y a pas de système qu'il n'y a pas d'organiser pour participer sinon on va arriver toujours à ce type de situation Mme Laital 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 monter une coalition c'est bien mais il faut monter une coalition avec des gens sûrs je mets des guillemets nous sommes à des élections locales nous sommes à des élections locales il faut qu'il y ait à ce qu'on élargir cette coalition-là sinon Bernard Bocayaka va être majorité largement à l'Assemblée est-ce qu'avec ce qui se passe actuellement mme Laital mme Laital l'aublé de l'osier il y a une question de responsabilité individuelle de l'acteur politique mme Laital mme Laital mme Laital mme Laital pourtant n'a qu'un n'est que nos occasions mme Laital mais il faut que nous servissons la cité et l'invélité mais bien sûr de façon responsable parce que nous parlons à récent un diner sénégalais ont déjà un c'est parti l'immilité mais la séril qui est pour la séril de la séril qui a été en train de faire des politiciens. Je me suis dit que la politique est la meilleure façon pour amener les gens à l'âge. J'ai pu faire la bonne foi, la bonne foi, et la bonne foi. La politique n'est pas seulement le militantisme partisan. Je vais dire qu'il manque d'élégance, manque d'élégance, manque d'élégance. Pour dire quoi? Si on était en train de concourir aux phrases de Guy Djawaye, ils n'étaient tous les gens qui se trouvent à l'aise. Il n'y a pas d'autres discours, il n'y a pas d'autres discours. Il s'agit d'elle et de la bloquer. En réalité, il s'agit de la population. En réalité, ils bénéficiaient de tout ce qu'elle a fait. Pour moi, on doit parler de la politique qui donne la vie de Dieu. Il n'y a pas de courbes, de crocs en jambes, de volonté. Ce n'est pas le propre de Guédiou. Il n'y a pas de conseils. Il a des conseils. Il a un nombre de conseils. Il a un nombre de 10 ou 11. Il a trahi les intangions de vote de la population. Donc, on a un délai de la population. Si on a un délai, la majorité a éteint la commune et la ville. Il a du problème de poser le problème. Mais il y a deux scrutinaires. En réalité, nous devons faire une autre chose. Cette population est vraiment bien. Ils sont bien sûrs. Ils sont bien sûrs de pouvoir prendre des femmes qui ont très bien la ville. Ils n'ont pas de prendre des hommes et d'autres communes. Ils sont bien sûrs pour faire ce qu'il y a. Et puis, il faut se faire faire le jeu démocratique. Parce que je ne peux pas comprendre que dans cette ville, vous avez des conseillers d'office de la ville. Ils sont allés dans cette ville. Et où on a fait les populations qui ont besoin de choisir les aider pour qu'ils soient bloqués. C'est tout ce que nous avons. Il y a eu la pièce. Il y a eu l'étude avec Idriss Seck. Et puis, Idriss Seck est le maire. Il est en train de faire quelques mois. Ils ont fait des fantasie. Et puis, ils ne ont fait pas de la volonté de la ville. Il y a eu des conseils qui ont des répercussions. Et ils se font des conseils qui ont des conseils de la ville et qui ont des conseils. Ils ne nous font pas de la commune. Ce n'est pas d'as-canvilles. Ce sont des calculs politiques et des politiciens. Et ça, ce sont des petites politiques. Des organismes. Maintenant, il est en train de venir à la législative. Effectivement, il est en train d'être sincère avec Ando Nawley. C'est idéal. Mais quand on est en train des calculs, on ne le connaît. Mais nous, nous avons tous les conseils qui ont fait une présentation de bonnes fois. C'est ce qu'on a fait, nous sommes venus voir le projet. Ce qu'on a fait, c'est le Sénégal. C'est ce qu'on a fait. Et c'est compliqué. Parce que ici, c'est 557 cultivités territoriales. Plus 46 départements. Là, c'est 100 quelques... C'est 165 députés. C'est ce qu'on a fait. Il y aura des profils. Et encore une fois, la division de l'opposition va fragiliser l'opposition. Il ne peut pas le savoir. Il ne peut pas faire attention. Il faut que l' chce oul'いました. Tu devrais me diviser. La même chose n'est pas. Non, je ne veux pas. Il faut faire un cohabitation responsable. C'est pour ça qu'il permet à Ahmed Aydaray qu'il s'agit de bien gouverner. Une cohabitation responsable. Il faut avoir un cohabitation responsable. Il faut que qu'il s'estálise avec l'arrière. Il faut qu'il te ploie. Il faut qu'il ait un cohabitation responsable. Ce qu'il t'agisse n'a rien de dire. Merci M. Abdoulaye Tal. Sous-titrage FR ?